Bonsoir, analysons l'analyse du CAC 40 du 14 décembre 2020. Donc une belle journée qui avait commencé en perspective. Néanmoins, le CAC 40 a très vite rebaissé pour terminer pratiquement à l'ouverture de la veille. Donc je vous ai calculé les points. D'ailleurs, le point que je vous ai donné hier sur DMI2 n'a pas changé. 5578, c'est un DMI2 amélioré que je vous ai donné hier et ça reste le même aujourd'hui. Donc vous avez toujours cet objectif de hausse uniquement si 5578 était touché. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, ce qui a dû sauver pas mal de personnes. Parce que si ce point avait été touché, vous voyez la précision chirurgicale. Si on regarde le plus haut qu'il s'est fait aujourd'hui, c'était 5577.18. Et à 5578, on passait acheteur, ce qui ne fut pas le cas. Donc c'est vraiment une précision chirurgicale que ce point a fonctionné aujourd'hui. Néanmoins, on voit que sur ces deux points, on peut retracer un trend avec un canal. On a ce petit canal baissier qui figure toujours donc. Donc on est toujours baissier avec pas mal de bougies rouges. Il y a beaucoup de rouge. Et maintenant, il faudra voir demain parce que effectivement, le marché est très volatil. Si jamais 5578 était touché, l'objectif sur la première résistance serait de 5600. Ensuite, 5616. Je vois peu de possibilités de très forte hausse demain, vu les paramètres. Le point pivot se situe à 5534. Si jamais on cassait 5534, on pourrait aisément aller voir le premier support à 5506. Puis le deuxième support à 5466. Et peut-être même le troisième support à 5441 qui serait possible de voir toucher. Donc en cours de séance demain, voilà les points. Soyez prudents. Le marché a très vite fait de se retourner. On est dans un marché où la volatilité augmente petit à petit. Concernant les valeurs, rien de trop spécial à signaler. En ordre dispersé, on a des petites hausses, des baisses un peu plus conséquentes. Comme Total, moins 1,13. AXA plus 0,10. Coca-Cola, actuellement, là, il est 20h30. Stagne. Voilà, donc rien de particulier. Mis à part que, personnellement, je suis sorti de Apache à l'ouverture. Donc, elle montait de 2 et quelques pourcents à l'ouverture. J'en ai profité pour sortir. Elle baisse maintenant de 3,70. Donc, j'ai finalement bien fait de sortir d'Apache. Et je me suis repositionné un peu plus sur Kodak. Puisque je vous en avais parlé d'ailleurs hier. Et donc, Kodak à 9,86, je crois. Donc, dans ces zones-là. Donc, je n'ai pas acheté à un prix différent. Mais j'ai acheté ça il y a déjà quelques temps. Mais ça n'a pas beaucoup bougé sur Kodak. Donc, rien de spécial. Mise à part que je me renforce sur ce titre qui, je pense, pourrait prochainement partir. On suivra ça de près. Voilà. Rien de spécial d'autre à vous dire sur ce marché qui est plutôt baissier actuellement, malgré des plus ou moins bonnes nouvelles aujourd'hui. Puisque pas de Brexit. Et puis que la campagne de vaccination aux Etats-Unis a d'ores et déjà commencé. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.